Le 16e FFA présente son jury. Épisode 3, Anne Olmès et Jean-Louis Vivi. L'une est l'une des personnes les plus influentes de la télévision française. L'autre est l'un des producteurs les plus influents du cinéma français. Tous les deux se retrouvent à Angoulême comme membres du jury du 16e FFA. Ce sont Anne Olmès et Jean-Louis Vivi. Bonjour, je suis Anne Olmès, je suis directrice des programmes de France Télévisions et également directrice de la fiction. Quand on a un tel titre, il faut donner quelques explications. En quoi consiste donc le travail de Anne Olmès ? Le directrice de la fiction, c'est passionnant. On reçoit énormément, énormément, énormément de projets. D'abord, on définit une ligne éditoriale. Le lundi, je vais traiter plutôt de société. Le mardi, je vais traiter plutôt de polar. Le mercredi, je vais faire de la comédie. Je donne des exemples comme ça. Donc, on définit une ligne éditoriale. Après, on reçoit des projets qu'on sélectionne en fonction de la ligne éditoriale. Ce qu'on a déjà, ce qu'on a envie de faire, la prise de deux risques. Voilà. Et après, donc c'est beaucoup, beaucoup de lecture, effectivement, mais c'est passionnant. Et après, on accompagne les créateurs. On accouche des projets avec les créateurs. C'est-à-dire qu'on les aide, qu'on leur dit, bah oui, mais ça peut-être que… Ça, c'est peut-être moins de 12 ans, ça va être compliqué pour du prime. Tu ne peux pas me faire cette séquence-là. Voilà, il faut… On les accompagne. Et après, on les met à l'antenne, on les accompagne jusqu'au bout, jusqu'à la communication, le guesting, le montage. Voilà. Et c'est bien. Et c'est bien parce que ça marche. Mais quelle est la place du cinéma sur France Télévisions ? On a des cases dédiées, de toute façon. Alors là, c'est Manuel Aldui qui… Ce cher Manuel. Ce cher Manuel qui fait ça d'une main de maître. Mais en tant que directrice des programmes, je vois passer les achats de Manuel. Voilà. Il y a la case qui est présentée par Dominique qui fonctionne aussi très, très bien. Il y a une nostalgie. On en parlait aussi des… Comme vous dites, des anciens films qui ont marqué… On co-produit quand même énormément, énormément de nouveautés. On a des palmes d'or à Cannes. Enfin, pour le coup, France Télévisions, c'est la chaîne du cinéma. C'est vrai. On accompagne énormément de long métrages. Et c'est pourquoi France Télévisions a investi le Festival de Cannes. Ce qu'on voulait, c'est promouvoir le cinéma. Donc, ça marche vraiment. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, ça marche en termes d'audience. Oui, ça marche en termes d'impact. Que France Télévisions, qui est un média public, revendique le cinéma. Et d'ailleurs, ils ne le revendiquent pas que là. Ils sont partenaires de plusieurs festivals. Festival de Cabourg, Festival d'Angoulême. France Télévisions est partenaire. France Télévisions soutient le cinéma. Je vois même que France Télévisions aime le cinéma. C'était une volonté d'Elphine Ernotte, Stéphane Sidbon et Emmanuel d'investir Cannes. Mais je crois que la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture, de mémoire, même si elle était sur Cannes, elle n'a jamais aussi bien marché que là. Donc, ça veut dire qu'on peut amener des gens qui ne sont pas forcément le public du cinéma, etc., à regarder Cannes. Qu'est-ce qui se passe au cinéma ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce qu'on aura envie de voir quand ça sortira dans les salles ? Il y a aussi le magazine Beaugeste, quand même. On est les seuls à avoir un magazine de cinéma. Donc, en fait, il faut qu'on se serve de la télé pour amener les gens au cinéma. Et c'est ça qu'ils ont réussi à faire. Je vous le dis parce que c'est quand même Delphine et Stéphane et Emmanuel qu'ils ont réussi à faire et c'est très bien. Mais Anne Olmès n'a pas attendu que France Télévisions soit partenaire du FFA pour venir découvrir des films à Angoulême. Alors, moi, j'y suis souvent allée, quand même. J'y suis souvent allée parce que j'avais une vision. Je vais vous dire quelque chose, c'est que j'allais voir des films que je n'aurais pas été voir en salle, en vrai. L'histoire, c'est de se dire, tiens, il y a un partenariat avec le Québec. Je n'ai pas le temps ou la curiosité, surtout la curiosité, peut-être, et c'est un défaut, d'aller traverser Paris pour aller voir un film québécois qui se joue à 14h10 à l'autre bout de Paris. Donc, ça m'a permis très souvent d'avoir des grosses découvertes parce que, justement, ce n'est pas des films que tout le monde va voir, les films qu'on attend. Donc, des sélections. Je trouvais, mais c'est aussi pour ça que j'étais très flattée quand Dominique m'a demandé et Marie-France m'ont demandé de venir, je trouvais que c'était un truc pas snob et un espace de convivialité vraiment très, très, très sympa. C'est vraiment détente, quoi. Alors, peut-être que ça va être moins là, mais c'est vraiment détente dans cet hôtel en bas, là, où tout le monde… Voilà, je trouvais qu'il y avait des belles rencontres. Les fois où j'y suis allée, il y a eu des belles rencontres qui ont pu déplucher, d'ailleurs, sur… Ah, ben, finalement, je ne savais pas que tu voulais faire de la télé, je pensais que tu voulais faire que du cinéma. Donc, du coup, ça a fait des passerelles. Je n'ai pas d'exemple comme ça, mais je sais que j'ai revu des gens que j'avais croisés comme ça, dans un dîner, etc. Et puis, finalement, pour moi, c'est aussi une façon de casser cette frontière qui commence à être décassée grâce aux plateformes et tout ça, entre le cinéma, Septième Art, machin, et la télé, le Média pourri. Donc, du coup, moi, j'ai toujours aimé cette dualité et ce truc. Donc, voilà, je suis très contente. Franchement, je suis même flattée. Elle est flattée d'être membre d'un jury dont la présidente Laetitia Casta l'impressionne. Je suis un peu timide par rapport à ça. Elle représente... Moi, j'avais été fascinée, en dehors de toute sa carrière au cinéma, mais quand elle était venue à la télé sur la bicyclette bleue, il y a très longtemps, mais j'étais déjà là. Et bon, après, elle a fait... Mais elle représente une grande dame. Voilà, c'est une grande dame. Et une formidable femme. Si Anne Olmès connaît tout de la télévision, lui connaît tout du cinéma. Bonjour, je suis Jean-Louis Livy, producteur de cinéma et de théâtre. Et je suis heureux d'être membre du jury du Festival d'Angoulême. Jean-Louis Livy est le producteur de films aussi célèbres que La Petite Voleuse de Claude Miller, Merci la Vie de Bertrand Blillet, Tous les Matins du Monde d'Alain Corneau, Un cœur en hiver de Claude Sautet, Sur mes lèvres de Jacques Audiard, Mademoiselle Chambon de Stéphane Brisé, Les Herbes folles d'Alain Rennais, Camille Redouble de Noémie Lovski ou The Father de Florian Zeller. Rien que ça. Sans compter qu'il est également producteur de théâtre. Et avant ça, il était l'un des plus grands agents du métier, l'homme qui a engagé Dominique Besnéard chez Armédia. Mais à ses tout débuts, il a exercé un tout autre métier. Il a été comptable, mais pas n'importe quel comptable. J'ai fait la comptabilité des parapluies de Cherbourg et figurez-vous que je revenais comme le héros d'Algérie, puisque j'avais fait deux ans de guerre d'Algérie. Et avoir à faire la comptabilité des parapluies de Cherbourg, j'ai retrouvé là un lien assez étonnant entre ce que j'avais vécu et ce que j'avais envie de vivre, c'est-à-dire le cinéma. Et c'était grâce à Gilbert de Goldschmidt, qui était le producteur. Et je dois dire que, oui, j'étais effectivement comptable. Alors, j'aime bien dire, et je dois dire que ça a été pour moi la plus merveilleuse école, c'est de travailler avec une équipe, une équipe de cinéma. C'est pour ça que, quand je vais sur un tournage, non seulement je ne me sens pas dépaysé, mais disons que je me sens rajeunir, parce qu'on retrouve les mêmes réflexes, les mêmes regards, les mêmes sourires, et je ne m'en lasse pas. Jean-Louis Lévy ayant représenté les plus grands talents avant de les produire, on a forcément envie de lui demander quelle a été sa plus belle découverte. Oh, je ne dirais pas ça. Je dirais mes plus belles rencontres. Mon premier client, j'avais 24 ans, il en avait 26, c'était Bertrand Blier, qui venait de faire, et qui ne reconnaît pas, et qui tentait de travailler, et il avait beaucoup de mal. Jusqu'à ce qu'il commence à travailler, à écrire, à l'installer, c'est une valse que Georges Lautner a réalisée, et là, j'ai suivi et j'ai accompagné toute la carrière de Bertrand Blier, jusqu'à produire, une fois que je suis devenu producteur, Merci la vie, qui est un film cher à mon cœur. Voilà. Alors, lui, oui, bien sûr, puis Depardieu, je ne peux pas exclure Depardieu, j'ai eu cette chance que Depardieu me demande de le représenter, alors qu'il n'était pas… Mais je l'avais présenté, parce que je l'avais présenté à Claude Sauté, dans l'espoir que Claude Sauté le prenne pour César et Rosalie. Il ne l'a pas pris, mais il m'a dit, il est formidable, il fera mon prochain film. Et le prochain film, c'était Vincent, François Paul et les autres. Et sur ce, quelques jours après, Gérard Depardieu m'a appelé en me disant, écoutez, je sais que je ne fais pas le film, mais j'ai beaucoup apprécié la manière dont vous êtes intéressé à moi, est-ce que vous accepteriez de me représenter ? Puis pendant 20 ans, j'ai travaillé avec Gérard, voilà. Bertrand Blillet, Gérard Depardieu, Romy Schneider, François Truffaut sont des noms qui viennent naturellement dans la conversation, tout comme celui d'Yves Montand, son oncle, ou de Simone Signoret. Une telle connaissance du métier et de ceux qui le font fait de lui un expert en cinéma. D'après Jean-Louis Lévy, c'est quoi un bon film ? Parfois, il y a des bons films qui ne marchent pas. Alors, on ne va pas dire qu'un bon film, c'est obligatoirement un film qui marche. Non. Moi, je pense que d'abord, aujourd'hui, je suis très exigeant aujourd'hui. Pourquoi ? Je viens de revoir là, il y a quelques jours, le cercle rouge de Melville, qui a fait d'ailleurs un tabac, et comme par hasard, présenté par qui ? Sur la 5 ? Par Dominique Bézéa. Bon. Et le film a réuni plus d'un million, cent mille téléspectateurs. Et on regarde le film, et on se dit, mais on ne peut plus faire ça aujourd'hui. pourquoi ? Il faut que la scène se coupe tout de suite. Il faut un rythme. Il faut que l'information, évidemment, à cause de ça, doit passer tout de suite. Or, là, il y avait un temps, et je ne me suis pas très éloigné de la réponse que je voulais vous faire là-dessus. D'abord, c'est de l'émotion, pour moi, un film, c'est d'abord de l'émotion. Et mon ami, Yvangelo, me disait, écoute, tu sais, on n'aime pas tous les films de Godard, c'est vrai, mais, tu regardes les images du film de Godard, et c'est toujours du cinéma. ce que je regrette aujourd'hui, c'est que ce n'est pas souvent du cinéma. Et pour moi, le cinéma, oui, c'est ça. C'est l'émotion, c'est de temps en temps ce que m'avait appris sauter, surprendre avec ce que l'on attend, mais surprendre d'une manière intelligente, d'une manière subtile par rapport au caractère des gens. Donc, voilà, je suis... Peut-être qu'on pourra dire que je suis un homme d'hier, mais je ne crois pas. Sous-titrage Société Radio-Canada